Est-ce qu'un jour, il y aura interprénétration entre le réel et le métaverse ? Why not ? On a bien vu ce qui s'est passé en l'espace de trois ans, la révolution. Donc, après, c'est ce que je disais, il ne faut pas tomber dans le travers de l'utopie des cités idéales où on veut tout merveilleux, vivre au bureau. À un moment donné, il faut aussi faire la part des choses. C'est une expérience, il faut qu'elle soit la plus agréable possible, au service quand même d'une entreprise, mais on ne pourra jamais remplacer la maison. Et on n'a pas vocation à remplacer la maison. Donc, je pense que notre rôle doit s'arrêter là. Par contre, il y a des points sur lesquels on doit absolument être vigilant, c'est tout ce qui est la santé. La santé des collaborateurs, la santé physique, ça passe par le sport, ça passe par pas mal des séances de yoga, etc. Mais également l'ergonomie, bien évidemment, de tous les bureaux de travail pour s'assurer qu'on évite les TMS, etc. Mais il n'y a pas que la santé physique, il y a la santé mentale aussi. Et on a vu les limites du télétravail pousser à l'extrême aussi pendant Covid, avec des personnes qui s'isolaient. Nous, on a un programme là-dessus où on accompagne les managers à déceler les indices, les petits signes qui montrent qu'une personne est en train de s'isoler ou ne va pas bien. On a également un accompagnement psychologique qui est ouvert à l'ensemble des salariés, anonyme. On vient de signer un accord avec MOCA, qui en plus sont nos sous-locataires, justement pour de l'accompagnement sur la santé mentale pour nos collaborateurs. Mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en considération. Et comment est-ce que tu observes ? Tu disais que vous aviez un peu plus d'un quart aujourd'hui de vos collaborateurs qui ont choisi le full remote. Comment est-ce que tu imagines l'évolution ? Est-ce que tu imagines que demain, il puisse y avoir, je ne sais pas, 40, 50, 60 % de collaborateurs en full télétravail ? Ou inversement, qu'on va revenir en arrière au bout d'un moment, parce que justement, l'isolement fera que certains vont abandonner ? Je ne pense pas. Peut-être que si quelqu'un est au fin fond du Larzac tout seul dans son coin, peut-être. Là, je ne le dis pas. Là, on s'aperçoit qu'en majorité, les gens sont assez regroupés dans des agglomérations un peu développées. Et donc, on arrive à retrouver 5, 6, 7, 8 personnes qui peuvent se retrouver. Donc, peut-être, ça sera le développement des hubs, des satellites. Plus que... Mais 60 %, non, je n'y crois pas. Je regarde le nombre de personnes qui reviennent chez nous, regarde l'auto. Les gens ont besoin et ont envie de revenir. Donc, après, ça dépend aussi du management. Et puis, on est une petite structure. On n'est pas une grosse boîte, un personnel dématérialisé. Donc, ça joue aussi. Et est-ce que tu observes aussi ce développement des bureaux dits opérés ? C'est-à-dire où, finalement, tu parlais tout à l'heure de la différence de temporalité entre l'immobilier et l'exploitation, le day-to-day. Est-ce que ces bureaux opérés, finalement, où c'est un tiers qui porte le bail et qui va te permettre de prendre ou de libérer, comme tu veux et quand tu veux, tes surfaces, tu observes ça d'un certain oeil ? Ça peut être intéressant ? Pour moi, c'est un outil dont je me sers, notamment en province, justement, puisque quand je prends des espaces privatisés dans des co-works, c'est du bureau opéré. Donc, oui, c'est un très bel outil qui permet aux sociétés, justement, d'accueillir en province leurs collaborateurs. Est-ce qu'on va basculer vers tout le bureau opéré ? Non. Non. Il faut le considérer comme une aide, comme justement un moyen flexible pour accompagner sa croissance quand on n'a pas de surface ou le temps qu'on libère des surfaces, etc. Parce que finalement, c'est ce que je fais avec mes sous-locataires. Je fais du bureau opéré puisqu'ils ont tout. C'est du plug-and-play. Ils sont arrivés et c'est du plug-and-play pour eux. Donc, je le fais, mais pour d'autres, finalement. Voilà, les mutations de la fonction de directrice de l'environnement de travail en direct avec Muriel Abbas. Merci beaucoup, Muriel, Merci à toi, Lionel. pour cet échange et ce partage d'expériences et de réflexions sur la fonction immobilier, sur la fonction environnement de travail. C'était un plaisir. Partagé. Comme toujours. Comme toujours, Lionel. Comme toujours. Alors, je rappelle que tu es la directrice d'environnement de travail de la société Blablacar. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis.